Camarades, peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuples d'Afrique du sud du nord, de l'est et de l'ouest en passant par le centre, mes chers camarades de l'Utako Gouma, chers frères et sœurs, peuples de l'AES, soyez salués en vos rangs gras et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades, partagez cette vidéo au maximum, elle est d'une importance capitale, d'une extrême importance, chers camarades peuples d'Afrique du Romagne, c'est les choses compliquées, sur Draman, le camp occidental est en train de chavirer, Paul Bia, Paul Bia, Paul Bia, il est ressuscité, il marche André, il marche André Zobie, il arrive à ce qu'il y a, quitte de voir l'agence, si il a dit les candidats pour six ou septième mandat là, ah, ça là, si il a dit les candidats encore là, ce discours-ci apprendra, ce discours-là, bafoué, lui, alors, dans la pays d'Afrique, on va mettre, hop, voilà, non, notre match là, notre double manifestation qu'on a effectuée la dernière fois là, vendredi l'Union Européenne et puis ces pays-là ça bout dans les chassiers les rues frères tous les journaux de Côte d'Ivoire en ont fait l'écho la une les Ivoiriens à ces pays, les Ivoiriens à l'Union Européenne les Ivoiriens 16 frères ça bout dans les chassiers les rues comme ça, ah Draman les gens les Ivoiriens vont chez quoi devant l'Union Européenne ils vont chez quoi devant la CPI mais qu'est-ce qui se passe tu n'arri plus à tenir les Ivoiriens tu n'arri plus à gérer il peut gérer qui nous on s'en va encore nous on s'en va encore novembre là, on m'a dit encore grosse manifestation ici à Paris on m'a dit encore novembre, décembre, on m'a dit encore tu dis quoi tu dis quoi nous on a démarré vous avez entendu quoi je sais non regardez sérieusement il va prendre drap le Ivoiriens il va prendre drap chez le Camara Pédafrique on va rentrer dans la vie de ce sujet mais déjà on va parler bien entendu du Mali les cinq les dix généraux qui étaient nommés qui étaient promus au grade de généraux chez le Camara Pédafrique on va en parler on va parler de Afin Gesson qui est convoqué devant la justice qu'est-ce non Draman c'est un Waworo un vieux bâtard un vieux bâtard Trump est en train de prendre l'avantage sur Kamala Harris c'est clair et net je vous ai dit que Trump va gagner les élections quand Trump va gagner tous ceux qui sont ralliés aux démocrates ils vont et ils tous vont tomber ils tous vont tomber 2025 là il dit c'est pour nous il n'y a pas match l'ambassadrice Ouya Ouya qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'ambassadrice des Etats-Unis qui est en Côte d'Ivoire qui est en train de tirer sur les ficelles dans la sphère politique ivoirienne frère elle va rentrer bientôt Trump va lui dire rentre quitte-la il va remplacer presque tous les tous les ambassadeurs tous les diplomates que les comment ça les démocrates ont nommés il va les jeter et tous et tous ils vont les jeter dehors tu vas prendre les vrais on voit tiens il aime compter sur les gens on voit ce qu'il va compter dans le pays là Draman lui il aime compter sur les gens on prendra Caméra Pédafrique comme Draman Ouattara a vu que Afinguesan est en train de revenir à la maison et que tout est clair Afinguesan a véritablement décidé de revenir à la maison et bien Draman Ouattara il a mis dans les pieds d'Afinguesan chers Caméra Pédafrique une je dirais des ennuis judiciaires il y a ce vieux là vous vous rappelez de ce monsieur vous vous rappelez de lui non en fait c'est lui qui a fait la vidéo où il a dit que le FPI est déjà en alliance avec le parti au pouvoir et que le FPI n'ira pas dans l'opposition lui là c'est le troisième agent au maire de Yopougon le troisième agent de Yopougon de Bitogo lui là c'est un vieux maudit ils ont mis dans son poids près d'un milliard lui là ils ont mis dans son poids près d'un milliard pour détruire le FPI d'Afinguesan donc il a attaqué le FPI d'Afinguesan en justice mais on va le régler ce soir on va le régler ce soir ce soir on va te régler toi et moi le vieux le vieux Godé Dago Godé Dago Godé Dago Godé le vieux Dago Godé toi et moi c'est mariage ta tête André fesse de bébé il est tapé dedans il est tapé dedans c'est que il est des pogmo ta bouche André carapace de torture André derrière les carapaces de torture il est redressé ça il est mes fesses sur toi tu apprendras délinquant notoire espèce de vendu tuin tout 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 sunguruba vieux vieux déléguent un peu d'Afrique je vais vous expliquer de quoi il s'agit les gens regardez ses yeux regardez ses yeux c'est vrai que le gars il ressemble très pour très à Dago Godé regardez ses yeux regardez ses yeux les gens qui ont qui ont les yeux comme ça ils sont pas bien regardez ses yeux André pour grenouille André pour grenouille quoi quoi il vit il vit il vit sur terre il vit dans l'eau les gens il faut te méfier d'eux il faut te méfier d'eux vieux déléguent ton vieux visage ça c'est les chercheurs des petits-fils ça c'est les chercheurs des petits-fils c'est ceux-là qui nous ont emmerdés dans l'ancien FPI c'est ceux-là qui nous ont emmerdés ceux-là les malheureux comme ça on les a envoyés par les négociés avec la Russie ils sont partis demander une rétrocommission là-bas on les a envoyés par les négociés avec la Russie quand on était dans le feu ils se sont demandés une rétrocommission ils se sont demandés à la Russie de donner l'argent l'argent sur les armes qu'eux ils vont acheter aïe la Poutine dit mais ceux-là c'est pas sérieux il a lévé le bloc ils sont partis frapper c'est ceux-là qui nous ont détruit c'est un bâtard délinquant comme ça terroriste quand on a bien on va rentrer dans les visiteurs on est ici conflit interne après avoir saisi la justice pour annuler le congrès du FI Afi suspend Dagbo Godet du parti il a été suspendu Dagbo Godet écoutez ici c'est ce qui se passe on va vous expliquer les choses point par point détail par détail le front populaire ivoirien FPI est secoué par une pata juridique et politique interne à quelques semaines de son cinquième congrès ordinaire prévu le 8 et 9 novembre 2024 à Yamsoukro Pierre Dagbo Godet ancien vice-président du parti et candidat à la présidence du FPI a initié deux procédures devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau pour contester la tenue de ce congrès en réponse le comité centrale du FPI a décidé lors d'une session extraordinaire du dimanche 20 octobre 2024 de suspendre Dagbo Godet Pierre accusé de porter atteinte aux intérêts du parti donc là on va décotiquer ça c'est-à-dire on va aller décotiquage par décotiquer donc il est candidat à la présidence du FPI vous savez quand on dit un congrès un congrès c'est pour élire un président un nouveau président du parti l'ancien président peut se présenter ceux qui veulent être président aussi peuvent eux aussi se présenter vous avez vu le congrès du PDCI Thiam s'est présenté et ils ont annulé les buts comment ça va comment ça s'appelle les Gitaoué ils ont annulé un certain nombre de personnes donc là nous notre congrès Bagbo était le candidat unique on dit c'est notre candidat tout le monde est parti on a voté on a élu le président et puis c'est fini avec le comité de contrôle voilà donc là le FPI va faire son congrès donc Afi Nguessa est candidat candidat naturel on va dire maintenant lui il est candidat face à Afi Nguessa donc comme il a vu que nous sommes on est montés au créneau et des militants de Boaké j'ai vu ça des militants de Yamsokoro des militants de l'ouest du FPI ont apporté leur soutien clair et net à Afi Nguessa ils ont dit clairement ils soutiennent Afi Nguessa parce qu'Afi Nguessa a décidé de revenir à la maison et ils soutiennent Afi Nguessa laissez-vous comprendre ça donc Pierre Dago Godet il a décidé de saluer le candidat contre Afi Nguessa et comme il voit que quand il fait le sondage il voit qu'il perd il voit que Afi Nguessa avait le banc à plat couture au congrès maintenant il va saisir la justice pour essayer de suspendre le congrès mais si le congrès est suspendu et que le mandat d'Afi Nguessa arrive à échéance mais qui dirige le parti qui dirige le parti donc là il est en train de créer des problèmes au parti il est en train d'embrouper le parti dans une espérale de justice interminable donc Afi Nguessa dit bon si c'est ça tu es suspendu mais le parti mais quand même ils sont devant devant la justice selon les informations recueillies Dago Godet Pierre a introduit deux assignations contre le FPI la première déposée le 7 octobre 2024 vise à obtenir l'annulation des décisions prises lors des sessions du comité central des 30 mai et 7 septembre 2024 lesquelles convoquent le congrès de novembre donc là ils demandent l'annulation des décisions prises lors des sessions du comité central alors que c'est à ces sessions là du comité central qu'Afi Nguessa a décidé de rompre avec le RADP et de prendre position pour l'alliance du babo vous comprenez vous comprenez c'est à ces sessions là je pense que c'était le 30 comment on appelle ça c'était le 7 octobre c'était le 30 mai et le 7 septembre voilà je crois que c'était le comité central du 7 septembre où Afi Nguessa a décidé de répondre lui à l'appel de Daokoro de Paro excuse-moi il a décidé de répondre à l'appel de Bono lancé par le président Nombago donc Pierre Dabo Godet Pierre Dabo Godet le maudit il demande l'annulation de cette décision du comité du comité central donc autrement dit il souhaite que Afi Nguessa le PSUF il demeure dans l'alliance avec le RDR vous comprenez vous comprenez ça vous comprenez ça ce qui n'est pas possible et aussi l'annulation de la décision du congrès donc reporter le congrès à quelle date il ne sait pas c'est-à-dire à la date où son grand-pé va mourir il ne sait pas si lui a son grand-pé vit l'ancien vice-président d'Afi Nguessa argue que ses décisions sont irrégulières affirmant que le comité central n'est pas habilité à convoquer un congrès ordinaire en vertu des articles 23 et 28 de statut du parti la seconde assignation déposée le 14 octobre 2024 demande la suspension de la tenue du congrès en référé ordinaire ces deux requêtes seront examinées respectivement le 22 et le 23 octobre 2024 demain et après demain demain et après demain force à ces attaques judiciaires le comité de contrôle du FPI présidé par Marcelin Koua Wounien a tenté d'engager un dialogue avec Godet-Pierre en l'invitant à une séance de travail le 18 octobre 2024 au siège du parti cette convocation visait à comprendre les motivations de l'ancien vice-président et à clarifier pourquoi il avait choisi de saisir directement la justice sans passer par le comité de contrôle pourtant chargé de veiller à la conformité des actes des instances du parti avec les textes fondamentaux vous comprenez ça vous comprenez ça c'est que le comité de contrôle même l'a appelé quand il y a un problème dans le parti je prends notre parti par exemple le PPAC il y a l'inspection du parti il y a le comité de contrôle nous ici on a un contrôleur qui s'appelle Guy Clodel ici quand il y a un problème c'est Guy Clodel si on va voir l'inspecteur d'abord ou bien le CPP oui on voit le CPP le conseil le répétenteur du conseil politique permanent le CPP ici si on le contact si lui c'est bizarre on remonte à l'inspecteur qui est ici qui est Oulibla Oulibla et puis il y a Issa Malik qui les coiffe tous quand ça va pas on voit au comité de contrôle si le comité de contrôle dit voilà j'ai mis ça là il n'y a pas recours la décision du comité de contrôle est sans recours vous comprenez ça donc voici ces décisions qui font la médiation d'abord dans le parti donc si tu vois qu'un problème s'en va jusqu'à la justice c'est que toi même là tu as des intentions inavouées tu as des décisions inavouées dans le parti tu es un maudit tu es un traître est-ce que vous comprenez ça donc au lieu de lui il contacte le comité de contrôle le comité de contrôle l'appelle Auri viens ici mais qu'est-ce qui se passe pourquoi tu vas saisir la justice au lieu de nous saisir d'abord pour qu'on règle le problème en famille et donc le comité de contrôle dit bon le comité de contrôle l'appelle et il refuse écoutez chers camarades partagez la vidéo on est à 34 partagez sur tiktok on a 10 partagez sur facebook bon je ne comprends pas vous êtes là vous qu'est-ce qu'il y a partagez la vidéo l'enquête le comité central du parti du FPI a considéré ces manoeuvres attends cependant cependant l'actuel troisième agent au maire de Yopoukou a décliné l'invitation estimant que le comité de contrôle n'avait pas compétence pour l'interroger rien moi un barbien comme ça rien moi un maudit comme ça le comité de contrôle ne peut pas toi t'interroger rien moi un maudit comme ça même Babo Babo qui est président de notre parti le comité de contrôle le questionne l'interroge tu dis quoi le comité de contrôle est élu au même titre que le président au congrès oui le comité de contrôle c'est l'instance démocratique qui veille à l'application démocratique des textes du parti tu dis quoi le comité de contrôle est élu en même temps que le président du parti au congrès c'est comme ça Ago Mat elle a été élu le même jeu que Babo a été élu le 16 et le 17 octobre 2021 c'est pas du jeu ils ont eu 5 ans 5 ans 5 ans comment on appelle ça de mandat au même titre que le président quoi même temps le président Laurent Babo devrait nommer à titre exceptionnel les fédéraux pour que le parti redémarre en vitesse mais c'est le comité de contrôle a demandé la permission du comité de contrôle c'est le comité de contrôle qui a accepté qui a donné quittus au président si le comité de contrôle s'était opposé ça n'allait pas passer mais le comité de contrôle a fait un truc ici nous on devrait faire les élections des ligues des jeunes et des femmes le comité de contrôle avait donné la date le comité de contrôle a posé un préalable et on est venu et ça a échoué le comité de contrôle a posé un préalable le président le président était trop mal il était trop mal il a appelé tout le monde venez 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 et puis il a posé à le comité de contrôle comme c'est comme ça voilà ce qu'il propose est-ce que vous validez le comité de contrôle a validé et il a nommé et il a nommé temporairement une présidente de la ligue des femmes et une présidente de la ligue des jeunes oui il a dit c'est passé donc le comité de contrôle a pouvoir sur le parti donc le comité de contrôle a pouvoir pour t'interroger il ne connait même pas les thèses de son parti bête comme ça des joues flottées vraiment un mouton comme ça il ne connait même pas les thèses de son parti en fait il sait ce qu'elle compte il lui a donné l'argent bâtard godé godé donc on continue le comité central du FPI a considéré ses manoeuvres comme une tentative de déstabilisation du parti aggravé par la rupture du partenariat avec le RADP et subsonne une complicité avec que d'autres cadres du parti voilà selon Marcelin Koua l'attitude du collaborateur de Bitogo à Daman constitue une violation des obligations statutaires du parti notamment le non-respect des décisions du comité central et de et de l'obligation de réserve il lui est également réproché d'avoir adopté des comportements nuisants à la cohésion et à l'image du FPI bien lors de cette session extraordinaire le comité central a décidé de sanctionner sévèrement Dago Godepier en votant la suspension à l'unanimité quasi totale sur 292 votants 282 membres se sont prononcés en faveur de la suspension tandis que 3 autres 3 ont voté contre eux 7 se sont abstenus voilà et que 282 à 3 voilà cette suspension prise en vertu de l'article 92 du statut du FPI prive l'avocate de toute légitimité pour représenter le parti ou agir en son nom en attendant une éventuelle décision du congrès voilà dans un communiqué dont copie est parvenu à Kwasi le comité central a exoté la direction du parti à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une défense efficace du FPI devant le tribunal rejetant les accusations portées par Dago Godepier comme étant sans fondement statutaire le parti qui réaffirme sa détermination à maintenir le calendrier du congrès de novembre malgré les tentatives de blocage cette crise illustre les tensions internes au sein du FPI où des ambitions personnelles se heurt aux exigences de cohésion et de discipline chers camarades d'Afrique vous avez écouté et vous avez entendu Pierre Dago Godé c'est lui qui veut mettre à mal le parti d'Afrique Pourquoi ? Pourquoi d'ailleurs le RADP qui avait estimé que le parti d'Afrique était vide et que le parti d'Afrique ne pésait plus rien du tout donc ça ne leur coûtait rien du tout que le FPI se détache d'eux mais si ça ne vous coûtait rien si le FPI ne pèse pas pourquoi on peut donner un milliard à Dago Godé pour détruire le FPI ? Pourquoi ? Pourquoi on peut donner un milliard à Dago Godé ? pour détruire le FPI hein ? chers camarades d'Afrique vous avez vu ? vous avez vu ? hein ? depuis que le PPI s'est déplacé pour aller s'affirmer ça regardez regardez ça c'est le PPI qui s'est mobilisé qui s'est mobilisé pour aller dit Yako à Afin depuis qu'ils ont vu ce rapprochement clair et net hop ils sont des fébriles ils tentent pas tous les moyens de détruire le parti d'Afin mais on va pas l'accepter on va pas l'accepter Pierre Godé Pierre Godé ta tête André Kokoman il faut te calmer il faut te calmer ça veut dire quoi ça ? laisser les gens vivre en paix on ne peut plus travailler on ne peut plus avoir parti dans le pays hein ? quand Afin quand Ouattra l'envoyait au Ghana pour aller le représenter pour aller le représenter au Ghana mais elles et nous on a parlé elles et nous on a donné l'argent à qui pour détruire le parti nous on a rien dit nous on a laissé ces cadres qui étaient inclus qui ont jugé bon de rallier le grand parti quand Babou Laurent a lancé l'appel nous on n'est pas nous on s'est pas immiscer dans votre affaire nous on s'est pas immiscer dans votre affaire dans leur affaire mais vous parlez sur quoi dans le parti des gens ? vous envoyez Pierre Dabo Godet Pierre Dabo Godet pour aller faire quoi ? pour aller emmerder les gens ? nous on n'envoyait personne non non c'est pourquoi Pierre Dabo Pierre Dabo Godet il s'est empressé quand Babou a lancé l'appel de Benoît pour dire oui non nous on a eu le parti au pouvoir nous on ne fait pas alliance avec l'opposition mais Afinguesan Afinguesan t'as tiré le tapis sous le pied t'es tombé sur ta tête André avec ton visage t'es yeux André pour grigner béve André derrière de torture vieux délinquant notoire ça c'est les gens regarde moi les trucs comme ça ça c'est les gens qui les sommes à drabande regarde son visage c'est vrai que ses yeux là c'est la même chose que pour drabande un peu vous voyez un peu non ? c'est que le gars il les sommes à drabande vous voyez un peu c'est les mêmes yeux là drabande lui ses yeux sont penchés le gars ses yeux sont penchés regardez moi ça regardez moi ça hein ? regardez moi ça long comme ça là hein ? elle a la tête là comment je vais voir pousser comment je vais voir pousser dans la tête comme ça là hein ? je vais pas pousser parce que tu n'es pas bon tu n'es pas bon tu n'es pas bien hein ? je vais pas pousser hein ? elle t'es dagbé là hé 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 c'est dagbé André hé 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 André bouffait d'arachide frère délinquant notoire voleur il est il est tu as faim ou bien quoi ? hein ? on te donne l'argent pour détruire ton parti on te donne l'argent pour 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 être comment on appelle ça déloyal et tu prends l'argent là tu prends l'argent et tu te promenais ça tu n'as pas a honte tu n'as pas honte de manger l'argent sale vieux délinquant comme ça là malheureux qu'on d'abord godé qu'on d'abord qu'on d'abord d'abord godé d'abord godé Pierre hein lui il devait il devait s'appeler Judas lui il devait s'appeler Judas mais il sait pas pourquoi il s'appelle Pierre il y a Paul à côté ben si il y a Pierre c'est qu'il y a Paul il y a Paul à côté d'abord godé délinquant comme ça là voleur de l'agent des gens il faut laisser affigner ça en paix il a décidé de revenir à la maison malgré tout il a décidé de revenir à la maison voilà c'est que Bagou qui devait s'est fâché pour dire je ne l'ai pas reçu mais Bagou à qui il a fait le mal lui il dit j'accepte je l'accepte mais donc si Bagou acceptant il n'a aucun problème hein ils ont pensé que Bagou n'allait jamais accepter affigner ça ils ont pensé que 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 ils n'allait plus Bagou et puis affigner ça n'allait jamais se reprendre hein même le simon tout ça là et moi je me dis c'est Bleu Goudet qui a été récupéré par les blancs lui il est dans la main des blancs là-bas lui là c'est que Bleu Goudet lui mangeait avec la rébellion Bleu Goudet mangeait avec la rébellion les Watao là il lui donne l'argent Bleu Goudet qui voit comme ça là les Watao lui donne l'argent il mangeait avec eux il y a que lui pour lui il y a que lui dans sa tête même ce qu'il voulait même frère c'était de descendre à Bagou c'était de descendre à Bagou si Bleu Goudet avait eu l'occasion il allait descendre à Bagou mais il n'a pas eu l'occasion parce que Dieu protègue à Bagou il n'y avait pas poison il n'y avait pas poison dans la à la CPI sinon s'il avait eu poison quelque part il avait eu le mettre en route à Bagou pour finir les caméras de la prison des civils non ils disent non 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 poison n'est pas ici donc il a tout fait je ne sais pas comment il s'arrangé pour empoisonner à Bagou mais il n'a pas pu Bleu Bleu est dangereux vous le voyez comme ça Bleu est dangereux Bleu est dangereux mais nous on est confiant on est sûr Bagou il n'y a pas pu voir ça ça n'a rien à faire il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire laissez-vous comprendre comment il y a l'Afrique voilà le maire le maire d'Alepé la maison du maire d'Alepé d'un anjouen au maire je pense d'Alepé est sous les eaux inondation dans le pays là partout il n'y a pas de canalisation tout est mérain dans le pays Romagne vous comprenez ça Romagne donc au niveau de Korogo mon papa comment il s'appelle mon papa Issa Malik il est en train de il est il est trop fort il est en train d'apprivoiser les RDA il est en train d'apprivoiser les RDA pour les canaliser pour que l'enrôlement se fasse tranquillement à Korogo le voici c'est lui qui est au micro il est trop esprit le voici 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 Fidesz Sarasoro voyez Fidesz Sarasoro voici Malik Issa voici Soro Koton voyez maintenant l'aspect c'est lui qui est derrière là-bas un chapeau long lui il ne parle pas ici Fidesz Sarasoro est là lui il se met derrière c'est mon père Malik Issa qui parle Sarasoro est derrière lui il dit bon voilà comment on va vers un rôlement là pour ne pas qu'il n'y ait pas là donc on fait comme ça on fait comme ça on fait comme s'il faut comme ça Sarasoro est en train de parler comme ça vous avez vu Sarasoro derrière lui non Sarasoro le conseiller à la présidence c'est le conseiller du Ouattra il était il était pressenti même pour être ministre le premier ministre il y a il y a Sarasoro il y a là vous avez vu non on peut bien on travaille à la tête on travaille au kongoro on travaille au kongoro c'est pas yaya donc camarades pédafrique les généraux du Mali on voit clair dedans partager vidéo hop hop pas tard la vidéo au maximum chez camarades pédafrique allez généraux du Mali ça devient un des généraux maintenant Asimine Goïta Ablaï Maïga Malik et Djaou tous sont des généraux oui Asimine Goïta ils sont des généraux donc on les félicite pour leur promotion le général d'armée Asimine Goïta eux c'est généraux de corps d'armée et de division voilà on les félicite pour leur promotion voilà accéder au grade de général c'est pas donner à tout le monde dans l'armée ils ont fait leur preuve c'est des 10 voilà alors chers camarades pédafrique mais j'ai fait une vidéo où je vais démontrer on va dire le parcours où le parcours d'Asim Goïta est tracé du début qu'à la fin j'ai fait une vidéo incessamment peut-être demain la vidéo va sortir vous allez voir prêt Kamala Harris elle est à terre tiens Kamala Harris est à terre Trump la dépasse c'est vrai que attendez d'abord on va vous écouter la vidéo on va écouter cette vidéo chers camarades pédafrique écoutez la vidéo voilà écoutez la vidéo c'est juste ça qu'il s'agit nous on s'est promené un prévu ici c'est pas comme le RDR et puis Pierre Dago Godé Pierre Dago Godé elle a sa tête André André Bout de Pétangue écoutez de lundi on sort les cartes et les sondages car on l'a bien compris les intentions de vote sont vraiment très serrées ces sondages donnent une photo des intentions à deux semaines du scrutin et bon c'est plutôt Donald Trump qui émerge sur le papier oui il se passe quelque chose Julien on le sent venir depuis plusieurs jours maintenant et le petit résumé de Ludovic de Foucault que l'on vient d'entendre le formule extrêmement bien alors le processus n'a pas commencé hier mais c'est distillé lentement mais sûrement au cours des deux dernières semaines c'est ce qu'on appelle ici dans le jargon de la campagne présidentielle la fin du momentum le momentum c'est cette période durant laquelle un parti politique ou plusieurs généralement une personnalité politique bénéficie d'une dynamique d'un élan généralement consécutif à un événement comme un débat présidentiel par exemple ou plus encore une désignation inattendue comme candidate Kamala Harris en réalité a enchaîné trois événements qui lui ont donné cette impulsion justement d'abord l'abdication de Joe Biden évidemment qui il faut le rappeler a littéralement libéré le parti démocrate c'était l'été dernier c'est déjà relativement ancien puis très rapidement il y a eu la convention démocrate au cours de laquelle la totalité du parti a fait bloc c'est vrai autour de Kamala Harris également ce qui a donné une deuxième impulsion à cette campagne clairement qui a dégagé l'horizon et enfin on l'a effleuré il y a eu ce débat télévisé contre Donald Trump où la candidate a un peu fait oublier ces maladresses d'apparition publique d'autrefois de son côté Donald Trump lui a bénéficié également d'une impulsion après l'attentat manqué contre lui vous vous en souvenez également c'était avant l'apparition de Kamala Harris mais à cette époque on a quand même beaucoup beaucoup entendu ici que cet événement lui faisait remporter l'élection à coup sûr voilà il reste 15 jours ce qui signifie que beaucoup de choses peuvent encore se produire mais les chiffres qui s'égrènent désormais à longueur d'analyse et pas seulement d'observateurs je pense aussi aux équipes de campagne et aux sondages réalisés à l'intérieur même des partis politiques et des équipes de campagne ces chiffres montrent que Donald Trump l'emporte en Pennsylvanie et en Géorgie en Caroline du Nord également et l'avance de la candidate dans le Wisconsin et dans le Michigan a littéralement fondu ce ne sont pas des bons signes dans tous les swing states l'écart est inférieur à 1 point avec un mouvement favorable à Donald Trump et puis puisqu'il faut vous donner un chiffre national tous états confondus les principaux sondeurs annoncent une avance de Kamala Harris sur son rival elle aussi inférieure à 1 point à l'échelle des Etats-Unis alors qu'il y a encore quelques semaines elle devançait son rival de 4 à 5 points selon les sondeurs dans les swing states les états clés où les démocrates ont leurs chiffres font le score Donald Trump la talonne elle le dépasse de 1 point alors que les autres points Donald Trump la lune c'est cloué c'est fini Kamala Harris ne peut pas gagner oui elle ne peut pas gagner mais pas parce que écoutez ces chers camarades Kamala Harris ne peut pas gagner pas parce que Trump est trop fort ou bien pas parce que il y a trop de failles dans les mouvements de Kamala Harris non 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 parce qu'en réalité il y a une dimension spirituelle dans cette affaire Kamala Harris Facebook tapotez là tapotez là tapotez mettez les cœurs s'il vous plaît mettez les cœurs il y a une dimension spirituelle dans cette affaire les démocrates ont fait trop de tort aux humains les démocrates ont fait causer trop de tort aux êtres vivants ça ne peut pas continuer toute chose a une fin toute chose a une fin depuis la victoire des états unis et du temps occidental dans la première guerre mondiale d'abord les états unis ont commencé à piétiner le monde déjà il faut rappeler que les états unis ne faisaient pas partie dans la société des nations bien que voulu par Woodrow Wilson oui c'est clair ils étaient ils s'étaient encouffrés dans la théorie qu'on appelait l'isolationniste et c'est vous comprenez ça et c'est vous comprenez ça donc ils ont piétiné le monde piétiné les êtres humains et pendant la deuxième guerre mondiale on parle de ce que les allemands ont fait et ce que les américains ont fait on ne parle pas de ça on ne peut pas parler de ça les crimes de guerre des américains dans la deuxième guerre mondiale on ne peut pas parler de ça parce que les allemands ont été les vaincus on ne peut pas parler de ça parce que les japonais ont perdu la guerre on ne peut pas parler de ça mais il n'y a pas plus de criminels dans ce monde que les démocrates ça n'existe pas depuis le monde et monde personne n'a encore déposé des bombes atomiques sur son semblable personne les américains l'ont fait les belliques les démons l'ont fait et je vous comprenez combien de fois ces gens-là se sont donné le toupet d'aller agresser les gens dans leur propre pays combien de fois Serbie l'ex-Yougoslavie ils ont détruit qui ont posé des bombes chimiques sur des êtres humains ces mêmes démocrates ces mêmes américains le Kosovo après l'Afghanistan après l'Afghanistan après l'Irak après la Libye frère ceux-là il est temps pour les faire dégager et Elon Musk il l'a dit Elon Musk l'a dit le milliardaire il est Trump il soutient Trump parce que Trump est anti-système ils attaquent Trump ils veulent le tuer parce que Trump quand il va venir il va nuire à leurs intérêts alors que Dieu il voit les choses c'est pourquoi il a épargné Trump à quelques centimètres près Trump il mourait une balle qui tue son oreille elle aurait dû passer par là et puis Koso Koso il était mort ou bien elle pourrait rentrer là et puis il était mort Dieu l'a préservé la deuxième tentative le gars il se met dans les buissons et il veut l'allumer on le répète et puis on envoie celui pour le faire fuir c'est Dieu humain qui fait ça donc Trump va gagner parce que Dieu le veut parce qu'il est temps que le monde soit débarrassé de ses démons nous souhaitons que le monde soit débarrassé de ses gens et ça c'est basé ça c'est basé voilà regardez regardez depuis ils sont là Gaza d'abord l'Ukraine et la Russie après Gaza non avant Gaza Soudan Soudan Gaza Gaza maintenant Liban Liban un peu un peu ils sont en train de partir vers l'Iran la Corée du Nord et la Corée du Sud sont en train de se faire face Taïwan et puis la Chine sont en train de se faire face des gens comme ça des gens comme ça donc ceux-là je supporte Kamala Harris même si même si ils vont prendre un Ivoirien pour dire il faut être candidat des démocrates il veut me dresser contre toi il veut me dresser contre toi Barack Obama nous a tous on s'est tous fait avoir Barack Obama ici un noir premier président africain un noir président des États-Unis la plus d'un mais est-ce il dirige quoi est-ce il décide il se décide de quelque chose il est là comme ça un fantoche il est là comme ça un pantin on lui dit fais ça fais ça fais ça un homme il veut quoi il crée est-ce il dirige quoi quoi il fait rien du tout on s'est fait avoir ça va plus arriver Kamara Harris va arriver pour dire non je suis noir même si tu veux faire chabon on ne te vote pas on ne soutient pas on ne soutient pas on ne soutient pas pourquoi j'ai jamais en destinie donc chers Kamara Pédafrique voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir alors donc je vous demande de partager au maximum la vidéo de la mettre partout à travers le menti sur le sujet vive l'Afrique libre vive le pan-africanisme vive tous les présents pan-africains Babo Président Konwa 2005 Inchallah on est ensemble les gars merci à tout le monde merci à tout le monde